Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler de la mythologie grecque et particulièrement les grands mythes. Nous essayerons donc de définir quelques notions de base que vous devez absolument connaître pour mieux comprendre la mythologie grecque afin de voir les types de mythes et ses fonctions. Mais juste avant, assérez-vous de vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas d'activer les notifications. Commençons d'abord par la définition de la mythologie grecque. Tout simplement, la mythologie grecque est l'ensemble des mythes et légendes auxquels croyaient les hommes de la Grèce antique. De même, la mythologie grecque a plusieurs caractéristiques. Les dieux grecs ont une forme hymène et montrent des sentiments hymnes. Autrement dit, les dieux ressemblent aux hommes. Les héros de la mythologie grecque ont des qualités exceptionnelles ou surnaturelles. Passons maintenant à la définition des mythes. Alors, les mythes en général sont des récits légendaires qui évoquent les premiers temps du monde. D'ailleurs, les mythes grecs racontent l'origine du monde, les combats menés par les dieux pour dominer l'univers, la naissance du monstre et des héros. En pli, les mythes font intervenir des êtres et des objets merveilleux dotés d'une grande force ou de pouvoir surnaturel. Donc, l'étude des mythes est appelée mythologie. De ce contexte, on peut distinguer entre un mythe comme un récit légendaire traditionnel qui met en scène des êtres syrimains, et légende comme un récit fabuleux qui met en scène des êtres merveilleux et qui s'inspire d'un fait historique réel, et un conte comme un récit est fait et d'aventir imaginaire destiné à distraire, et une fable comme un court récit contenant une moralité. De manière générale, le mythe se distingue de la légende qui suppose quelques faits historiques et quelques personnes réelles identifiables, et des contes qui se veut également inventifs, mais dont le but principal n'est pas d'expliquer une réalité fondamentale du monde et de la société. Voyons maintenant les particularités des mythes. Le mythe raconte une histoire sacrée. Il relate non seulement l'origine du monde, des animaux, des plantes et de l'homme, mais aussi tous les événements primordiaux à la suite desquels l'homme est devenu ce qu'il est aujourd'hui. C'est-à-dire un être mortel, sexier, organisé en société, obligé de travailler pour vivre, vivant selon certaines règles, etc. En plus de cela, le mythe se déroule dans un temps lointain. Un temps hors de l'histoire, un âge d'or, un temps rivé, un moment difficile à placer Cyriline du temps. En contrepartie, la réalité qu'il tente de mettre en lumière est concrète et véritable. Ce sont les événements qui présentent les bases de cette réalité qui sont fabuleux, de l'ordre de l'impossible. En plus de considérer l'existence d'autres mondes, un mythe implique souvent plusieurs personnages merveilleux. Exemple, des dieux, des animaux savants, des hommes bêtes, des anges et des démons. En effet, les mythes peuvent porter sur la création du monde, les phénomènes naturels, le statut de l'être humain, le rapport de l'homme avec le divin, le rapport de l'homme avec la nature, l'origine d'une société, le rapport d'une société avec les autres sociétés, etc. Le mythes tente d'expliquer les lignes de ces réalités du monde en similant l'imaginaire. On peut dire qu'il répond à de grandes questions de natures diverses. Exemple de ces genres de questions Comment le monde a-t-il été créé ? Comment l'homme a-t-il été créé ? Comment l'homme a-t-il fait la découverte du feu ? On peut distinguer entre plusieurs types de mythes. Donc il y a La cosmogonie qui raconte la création du monde. Voyez par exemple le mythe de la création du monde en Égypte antique ou la légende du soleil en Amérique centrale. La diogonie qui raconte la naissance des dieux. Le poème d'Isiode, intitulé diogonie qui relate la naissance des dieux grègues antiques et leur génération successive. L'intropogonie qui raconte la création de l'homme. Le mythe grecque de Prométhée par exemple. Le mythe de séparation des divins et des mondes et le mythe de séparation des divins et de l'homme s'accompagnent fréquemment d'un mythe de l'invention de la mort. Le mythe de fondation raconte la fondation d'une communauté ou d'une ville. Par exemple, l'histoire d'Igime Romilis et Romis relatant la fondation de Rome. Et le mythe eschatologique racontant la fin de l'univers. Voyons maintenant la dernière partie. Les fonctions de mythe. Alors, le mythe est le fondement d'une culture commune. Le mythe explique l'origine du monde et celle de l'homme. Le mythe explique la place de l'homme dans le monde. Et le mythe répond aux questions existentielles. Et voilà maintenant, c'est la première vidéo d'une série consacrée à la mythologie grecque. Et j'espère que vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires ou suggestions si vous avez des doutes ou des questions. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.